... Bonjour à tous, bienvenue sur Pigeon Master, le site colombophile de la voie du Nord. Bonjour Alexandre, bonjour Pierre, bonjour à tous. Alexandre, abordons le veuvage et ses subtilités. Le veuvage c'est certainement la méthode la plus pratiquée chez les colombophiles. Donc le veuvage classique, soit des mâles, soit des femelles, et après la variante du veuvage total. Alors concernant le veuvage classique, c'est la méthode qui va toucher le grand nombre. Alors la première chose c'est que c'est une méthode qui permet d'avoir les pigeons à peu près en forme et en condition constante du début jusqu'à la fin de la saison. Donc généralement on considère que le début de la montée de forme, il se déroule environ 6 semaines après la mise au veuve. Alors encore une fois, ça dépend de nombreux facteurs, les conditions météo, si vous avez des périodes ensoleillées, des températures élevées, vous aurez certainement les pigeons un peu plus en forme plus vite que si vous avez du temps couvert, de la pluie et du feu. Il monte en forme au bout de 6 semaines et ça dure combien de temps ? On peut considérer que chez un bon amateur comme chez un moyen, globalement tout colombophile a le droit à entre 20 et 30 jours de forme par an. Donc ce qui veut dire que soit on peut prendre ces 20 jours de forme consécutifs, donc si on ne trafique pas trop au niveau de l'alimentation, pour dire de réduire ou de faire monter la condition au moment opportun pour les concours qu'on vise, ou alors on peut par le biais de l'alimentation se permettre de prendre deux jours de forme ici, deux jours de forme là-bas, ce qui fait que vous pouvez avoir les pigeons au top tous les week-ends, du premier week-end de mai jusqu'au dernier week-end d'août. Ça après c'est la subtilité du manager qui fait la différence. Donc au beuvage, les deux principaux leviers qui sont physiologiques, on va dire, c'est la fréquence des volets, l'intensité des volets et les entraînements en voiture, soit avec le club, soit les entraînements personnels et l'alimentation. Ce sont les deux variateurs qu'on a à portée de main au niveau de la forme. Pour la mise en loge, c'est pareil, il y a autant de méthodes que de colombophiles, on va dire, il y en a qui font des femelles, d'autres qui présentent les plateaux, d'autres qui présentent rien du tout. Donc moi pour ma part, je suis plus pour varier les plaisirs. Soit ils vont voir les femelles, soit rien du tout, soit les plateaux. Même si je reste un grand fan de la présentation des femelles avant le départ, parce qu'il faut bien avoir en tête que moi, je joue le vache total. Donc moi, les femelles participent au même concours. Donc comme on n'est pas toujours sûr qu'ils vont se retrouver rapidement au moment de la rentrée, même si dans l'ensemble ça se passe plutôt bien, on a rarement des concours qui durent des après-midi complètes dans la catégorie que je joue. Mais j'aime quand même qu'ils se voient avant le départ. Ça évite que les femelles fricotent entre elles dans les paniers. Merci Alexandre. Merci.